Bonjour à tous, bonjour Sarah, bonjour Sarah, bonjour Shannon, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui autour de cette table ronde. Alors pourquoi est-ce qu'on est là ? Pour apporter nos regards croisés sur la place des femmes dans le produit et dans la tech, mais pas que. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit rapide tour de table pour que vous vous présentiez à notre audience sur Twitch. D'ailleurs ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra dans la mesure du possible. Sarah, à toi l'honneur. Merci, je suis ravie d'être là, donc moi c'est Sarah, Sarah Dufour, je suis coach agile, coach produit et cofondatrice d'une association antisexiste qui s'appelle la place des grenouilles. Merci. Bonjour, je suis Shannon Bethez, actuellement directrice d'ingénierie chez Akenyo, mais j'ai une longue histoire dans le product tech et je suis ravie d'être là parmi vous. Et Sarah ? Sarah, aussi ravie d'être là, je suis double championne du monde et médaille olympique à l'épée et reconvertie en tant que product manager chez WeVoo. Merci à vous trois. Pour attaquer sur cette table ronde, je vais attaquer quelques chiffres histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc c'est des chiffres que j'ai sortis du rapport annuel de l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise qui a été publié le 14 juin dernier. Donc c'est 40 pages qui dénoncent pas mal de choses dont vous trouverez le lien dans le chat. Voici quelques morceaux choisis. Donc sur attitude et décision sexiste au travail, 8 femmes sur 10 estiment qu'elles sont régulières. 50% des femmes interrogées jugent avoir été confrontées à des obstacles au cours de leur carrière en raison de leur genre. Donc par exemple, ça concerne, si je prends les augmentations ou les primes non reçues, ça touche 36% des femmes. Si je prends les promotions non accordées, ça touche 31% des femmes. Il y a un nouvel enseignement aussi qui a été assez frappant dans cette étude. C'est que 15% des femmes ont déjà redouté, voire renoncé à s'orienter dans des filières et des métiers majoritairement composés d'hommes. Donc dans la tech et le produit, on est quand même bien touchés. Et surtout par crainte de ne pas y trouver leur place ou de se sentir mal à l'aise. Donc j'ai encore un petit peu creusé, je suis allée chercher d'autres chiffres. Moi j'ai passé une partie de ma carrière dans les médias d'information, je suis allée consulter l'étude Gender News. Et la part des hommes dans les médias reste inchangée depuis 2021 et elle a 75%. Et dans la tech et le produit, on en est où ? Combien de femmes sont CPO ? Combien de femmes sont CTO aujourd'hui ? Combien de femmes ont obtenu des financements ou des levées de fonds ? Donc là je suis allée regarder et consulter l'étude BCG ou WeAreSister.com que vous trouverez également dans le lien dans le chat. Donc globalement la French Tech n'est pas meilleur élève que le 440. On doutait un petit peu. Donc sur la French Tech passe 120, l'étude montre qu'une entreprise sur deux n'a aucune femme dans son noyau exécutif. On est sur 23% qui sont CPO seulement, 2% qui sont CTO. Donc 2% c'est trois femmes globalement sur la French Tech 100, dont deux CTO qui sont dans des boîtes fondées par des femmes. Et 6% CIO, donc 6% c'est 7 femmes. Alors côté financement, bon, dès qu'on passe les premiers tours, donc Early VC, Late VC, Serie A, les femmes n'occupent que 7% des postes du noyau exécutif. C'est quand même assez étonnant et très paradoxal puisque sur la même étude, montre que finalement les start-up fondées par les femmes rapportent 2,5 fois plus que celles fondées exclusivement par les hommes. Sarah, Shannon, Sarah, vous en pensez quoi de cet état des lieux quand même catastrophique ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à nos spectateurs, spectatrices sur Twitch et surtout aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui ? Tu peux commencer par qui ? C'est comme vous voulez. Que dire ? Je pense qu'il y a plein de choses à dire. On peut dire, bah si, allez-y les filles, il faut y aller. C'est facile, c'est une double injonction qui pèse sur les jeunes femmes et sur les filles, les femmes, etc. J'ai surtout envie de dire aux téléspectateurs qui prennent leur part. C'est pas de leur faute individuellement si on en est là, mais c'est une responsabilité collective que de s'éduquer sur ces sujets-là, d'écouter, de se renseigner. Je veux dire, aujourd'hui, les sources ne manquent pas. Donc c'est surtout cette invitation que j'ai envie de faire à ces messieurs. Merci Sarah. Shannon ? Très bien dit, déjà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul. On est nombreux, on a du talent, on en parle et on commence à vraiment se montrer capables. Je pense que pour qu'on prenne vraiment les places qui nous est destinée, il faut qu'on se soude, il faut qu'on se soutient, qu'on se mentor, qu'on se donne des opportunités aussi. Toutes les choses que les hommes font très naturellement, il faut qu'on commence notre histoire là-dedans et qu'on travaille avec des fondatrices et des personnes qui créent des associations aussi, afin de sensibiliser nos lieux de travail sur les choses qui existent pour nous aider dans nos combats. Il faut aussi qu'on n'ait pas peur de développer les relationnels, ça aide énormément et ça donne des opportunités autrement manquées. Donc j'ai envie de dire aux filles qui nous écoutent, qui nous regardent, on est tous ensemble, il faut qu'on continue et vous allez avoir des moments difficiles, c'est normal. Mais ne lâchez pas l'affaire. C'est vrai que ces chiffres sont affolants et les deux réactions sont totalement justes et on est ensemble, c'est une réalité effectivement. Après pour positiver aussi un peu le truc, c'est qu'en fait on est aussi dans une société de changement en ce moment, où le changement est en train de s'opérer, où on a de plus en plus de facilité pour dénoncer des choses, que ce soit des comportements ou des propos sexistes et ça il faut absolument le faire, ou même concernant le gap sur les salaires liés au genre, je veux dire, bien entendu. Et pour moi ce qui est plus important là-dedans, c'est surtout l'éducation. Je pense qu'il est important d'éduquer aussi bien des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des personnes qui ont des postes à responsabilité ou pas. C'est pas juste de dire voilà ce que tu viens de dire, c'est un propos sexiste. Non, c'est expliquer pourquoi ce propos est sexiste et en quoi il l'est et l'impact qu'il a pour que justement cette personne puisse être en mesure de réfléchir et de se dire quand elle l'entend, elle l'entendra peut-être plus tard, fera aussi la différence et se dira elle aura joué elle aussi son rôle en fait. Donc l'éducation aussi. L'éducation, oui, hyper important. Vous savez qu'en préparant cette émission, on s'est parlé à toutes les quatre. On a beaucoup parlé de nos parcours, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on veut plus vivre, de ce qui nous choque encore et toujours. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est quoi vos conseils pour évoluer professionnellement aujourd'hui dans la tech et dans le produit, mais pas que, puisque finalement on pourrait l'élargir. Sarah, Shannon, laissez-moi réfléchir un petit peu. Le changement s'opère vraiment maintenant. Je pense qu'il faudra encore s'armer un peu de, je ne dirais pas de patience, mais vraiment de courage plutôt pour s'affirmer et s'exprimer. Et je pense que le réseau, il faut réseauter, c'est super important, même au sein de votre entreprise. On l'oublie souvent, mais au sein de sa propre entreprise, parce que finalement, quand il y a un poste qui se libère ou quelque chose, je pense qu'il est important que les personnes qui prennent les décisions se rappellent votre profil. Et pour ça, de temps en temps, il est important de réseauter au sein même de son entreprise. Je ne dis pas que ça facilite les choses, mais en tout cas, il y a un rappel déjà sur votre profil. Et ça, c'est important, mine de rien. Et puis, il faut aussi se rappeler que 40 ans plus tôt, les choses étaient totalement différentes. Donc, ça avance, ça prend du temps. On s'arme de courage, mais ça avance. Peut-être en complément de ce que dit Sarah, justement, il y a ce côté réseautage qui est indispensable. Shannon, tu l'as mentionné aussi. Je pense que ça s'accompagne aussi du marketing de soi. Savoir faire, mais aussi faire savoir ce qu'on a fait. Peut-être certaines vanity metrics, mais aussi certaines données ou certains faits sur lesquels on a travaillé, on a apporté notre pierre à l'édifice. Ça, je pense qu'on n'est pas très bonnes naturellement à le faire, en tout cas en France. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on gagnerait à développer. Je peux rajouter encore un dernier truc. En plus de ce que vous avez dit, j'ai envie de dire, surtout au leadership, patience. Une chose qui me déçoit encore et encore, c'est quand on dit qu'on veut plus de diversité dans notre workforce, mais on n'est pas prêt à investir le temps, l'énergie, l'argent, l'effort pour l'obtenir. Ça ne devient que des mots, finalement. Pour vraiment réussir, il faut du temps, il faut de l'énergie et il faut surtout un petit fonds d'investissement parce que ça ne se fait pas tout seul. Donc du coup, réseauter, se montrer dans ses capacités, mais aussi avoir du leadership qui est vraiment committed et qui a envie, ça se sent ou pas. Et quand ils sont prêts à investir dans les programmes en interne, du mentoring, de la formation, de donner un soutien à les femmes dans les postes clés, comme j'ai vécu dans certaines sociétés plus que d'autres, on voit bien ceux qui essayent et ceux qui parlent. C'est quoi les plus grosses barrières que vous avez pu constater lors de vos carrières ? Alors moi, j'ai eu deux carrières, une carrière en tant que sportif professionnel et en travaillant ensuite dans la tech, dans la data et aujourd'hui dans le product management. Il y a eu des choses qui sont assez similaires, des difficultés pour avoir des promotions, pour avoir des augmentations de salaire. Le pire, c'est de devoir qu'émander pour avoir une augmentation de salaire et de faire des relances. On est en 2023, c'est quand même incroyable. Et si je parle de ma première expérience professionnelle en tant que sportif professionnel, en fait, on est des milliards sur Terre, quelques milliers à avoir fait les JO et encore quelques milliers à être médaillés olympiques sur la planète. Donc, on peut se dire que c'est quand même assez incroyable finalement. En tant que médaillé olympique femme, j'avais le même salaire qu'un champion de France. Donc, je pense qu'il y a un petit souci. Ça, c'est... Et puis derrière, tout ce que ça a engendré, aller quémander pour avoir une augmentation, pour régler ce problème-là. Moi, je pars du principe qu'on a des droits et qu'il faut les faire entendre, que ce soit à ce moment-là ou plus tard. Donc, effectivement, en tout cas, j'ai gagné auprès d'hommes parce que je pense que c'est aussi important parfois d'aller jusqu'à porter l'action dans ce domaine-là, jusqu'au bout, effectivement. Et, ouais, enfin, généralement, moi, c'était plutôt ce genre de choses. Et puis aussi, les propos... Enfin, c'était quand même un sport de combat. Donc, je n'avais pas ma place. Je n'avais rien à faire là. Et ça sous-entend pour se faire respecter sur la piste. Et dans le vestiaire et dans le gymnase, par les mecs, en fait, c'est qu'il faut travailler plus et pouvoir les taper, en fait. Et parfois, taper, être plus fort que, je vais dire à ce moment-là. Et ça signifie effectivement... Et après, ça apporte aussi du respect. Et voilà, quoi. Donc, ouais, c'était souvent... Enfin, pour moi, c'était ça. C'est un sacré combat. Enfin... Au quotidien, en fait. Au quotidien. Et de ton parcours de sportive... Enfin, je connais ton histoire. Enfin, de là où t'es partie et d'être médaille olympique, c'est quand même assez dingue. Et de voir aussi ces différences-là, c'est quand même toujours un peu infligent. Mais on avance. Ouais, ça avance. Sarah, sur la côté des barrières, qu'est-ce que toi, tu... Le patriarcat ? Ah ben, je... C'est seulement ça. Vaste sujet. Ouais, c'est la posture des hommes qui ont beaucoup plus de confiance en général en eux. On leur apprend, depuis tout petit, à plus investir les espaces, à prendre leur place, à les conquérir, etc. Alors que nous, on nous sociabilise différemment. Être plus douce, plus dans l'écoute de l'autre et le respect de l'autre, etc. Et je pense que, mine de rien, ça, ça nous affecte dans toutes les sphères de la société. Totalement. Je ne dis pas qu'il y a une attitude qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Je dis qu'on gagnerait tous à pouvoir s'adapter et à adopter un petit peu plus les codes des uns des autres ou des unes et des autres. Je pense que le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice a aussi joué. Voilà. Je dirais ces deux choses-là. On en parlait tout à l'heure, du syndrome de l'imposteur. Carrément, j'en souffre toujours. C'est normal. J'ai envie de dire quelque chose d'un peu plus pragmatique. Pour moi, une barrière que j'ai vécue plusieurs fois, et je pense assez facile à trouver ailleurs, c'est une barrière d'attente et de clarté sur son rôle, sur les limites de son rôle, sur les prochaines étapes qu'on peut avoir pour être promu ou pour accéder. Je trouve ça assez banal, mais importante. Plusieurs fois dans ma vie, je suis entrée dans des positions un peu transversales, un peu dans plusieurs postes en même temps. C'est difficile de savoir comment se vendre, justement ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, de pouvoir se positionner pour dire, je fais bien mon travail. C'est très dur quand tu n'as pas un cadre. Du coup, c'est très facile à dire, mais donnons-nous un cadre de travail clair pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est « meets expectations », « excels expectations », « doesn't meet expectations ». C'est important. Et je pense aussi, un peu ce que tu disais sur le patriarcat, casser le boys club. Quand il y a des postes, qu'on en parle en interne et qu'on rend ça visible, c'est un vrai souci. On envisage quelqu'un, un tel, ce sera bon. Et on n'imagine pas que tu as quelqu'un autour de toi avec des talents, des capacités que tu n'as pas encore imaginés parce que tu n'as simplement pas demandé. Oui, tu ne l'as pas envisagé. Oui, voilà, exactement. Tu as envisagé un tel avec qui tu as travaillé ou avec qui tu étais à l'école. Et ça change. Donc, c'est un peu un message pour les hommes. Pensez-y un peu plus. Ce n'est pas parce que tu connais une personne qui peut être bien, que c'est la seule. Donc, ouvrons des portes, donnons l'information, on pense à une poste qui pourrait faire ça. Publions ça en interne. J'ai vu plusieurs fois dans les organisations qui faisaient des efforts pour être plus transparentes et plus, on va dire, dans le DEI, ils commençaient à publier leurs postes en interne avant même à l'externe pour donner l'occasion. Ce qui, globalement, je ne dis pas de bêtises, on est censé proposer les postes en interne avant de les proposer en externe. Souvent, c'est une bonne pratique, à mon avis, parce que ça donne de l'occasion à des femmes, à des personnes de s'évoluer, imaginer d'autres carrières aussi, comme tu as fait, Sarah. Et c'est juste magnifique quand ils commencent à faire ça. On voit des femmes prendre des postes, des positions plus importantes, plus facilement, parce qu'on a déjà un cadre de confiance, ce qui est aussi difficile parfois. Donc, du coup, je trouve ça super quand on peut donner un cadre de travail clair, un chemin de carrière clair et des opportunités claires. Tout le reste, ça suit. Et pour le Boys Club, je pense que, justement, ce qu'on a dit auparavant, notamment le marketing de soi, là, ça va aussi pour ce sujet, tout comme le fait de réseauter en interne. Je pense que ça palie aussi à ce problème-là. Quand je mentor des personnes autour de moi, surtout des filles, les femmes, et des non-binary, je leur dis qu'il y a reputation, ça compte livrer ce que tu dis, être fiable, c'est important. Il faut avoir de la relationnelle et il faut aussi avoir, pas peur de te lancer dans les trucs qui sont plus difficiles. Si tu n'as pas 100% confiance en toi, ce n'est pas grave. Essaye et tu y arriverais. Donc, les deux R de relationnelle et réputation, ça aide énormément à avoir le troisième aspect. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que sur ce côté Boys Club, moi, je le vois pas mal sur LinkedIn, par exemple. J'interpelle souvent pour ceux qui me suivent. Il y a des choses qui m'agacent beaucoup, comme par exemple certains podcasteurs qui vont se faire des petits coups de buzz en mode « j'arrive pas à avoir la parité dans les invités que je reçois dans mon podcast ». En fait, il y a des femmes partout qui sont hyper brillantes. Aujourd'hui, au Choc des Titans, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes invités. Donc, on y est arrivé. Pourquoi est-ce que vous, vous n'y arriverez pas ? Et finalement, je le vois comme un moment de com' mais qui est un peu finalement à notre détriment. Vous en pensez quoi, vous, de ça ? Parce que j'en vois tous les jours. C'est facile à lâcher l'affaire quand on a un discours comme ça. On se dit « bon, j'ai bien essayé ». Trop facile. Arrêtons sur ces discours. Si vous voulez, vous pouvez. Quand j'étais dans un poste récent, c'était très difficile d'avoir des femmes dans le tech, dans certains de mes milieux. j'ai réussi à convertir notre taux de femmes-hommes très facilement, dans quelques années. On est passé de très bas à la plus haut dans toute l'ingénierie, de loin. La plupart des équipes, ils avaient une à deux femmes. On avait plusieurs, on avait presque dix. Donc, ça va. Ça va. On peut se faire. We can do hard things, j'ai envie de dire. Mais arrêtons avec ce discours. On a besoin de ça maintenant, ça prend trop de temps. Ah ben, c'est trop difficile de trouver. On a de l'argent à investir, on n'a pas envie quand on peut trouver gratuitement. Ou juste tout « lazily ». Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. J'ai essayé, j'ai lancé trois trucs. Ça n'a pas marché, j'arrête. C'est beaucoup trop facile. Il faut vraiment, les hommes, mettez-vous au travail, j'ai envie de dire. J'ai envie de me dire « ok, tu n'y arrives pas », pose-toi des questions, en fait. Oui. Parce que si d'autres y arrivent, alors oui, c'est difficile, ça peut être difficile, ça peut être chronophage dans un premier temps, jusqu'à ce que tu comprennes un peu les mécanismes. Mais en fait, si les autres y arrivent et pas toi, c'est qu'il y a peut-être un souci de ton côté. Exactement. Peut-être que l'environnement dans lequel cette personne, justement, fait qu'il faut aller chercher ailleurs. C'est effectivement un peu trop facile comme... Enfin, c'est... Il faut arrêter ça, quoi. C'est un discours décoragent. Oui, presque prendre les gens pour des cons. Enfin, vraiment, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Oui, c'est des foutages de gueule, on peut se le dire. Et je pense que, là aussi, il faut... Enfin, je ne sais pas, LinkedIn, c'est quand même un outil super facile, pratique, les gens sont accessibles. Si vous voulez vraiment trouver quelqu'un, vous le trouvez sans aucune difficulté, a priori, quoi. Et puis, s'il n'y a pas un profil, il y en a quand même pas mal, quoi. J'ai même presque pas d'avis là-dessus, tellement c'est... Il y a des exemples qui font le contraire aussi, donc il ne faut pas chercher loin. Je pensais aussi à un podcast que j'avais fait l'année dernière, Developing Leadership. C'est super. Pendant, genre, six ou sept mois, ils n'avaient que des femmes dans le tech et produits. Et c'était très facile pour eux. Ils n'ont pas eu de difficulté. Je les ai même félicité sur le fait qu'ils avaient autant de femmes sur un podcast. Ça me surprenait. Donc, ce genre de discours, je n'accepte plus. On est d'accord. Mais il ne faut pas. Sarah, tu as fondé l'association La Place des Grenouilles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et surtout, quel a été ton point de départ, le déclencheur chez toi pour se lancer dans cette aventure ? Il y a eu plusieurs... Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme ça, je me suis réveillée. Donc, il y a eu plusieurs petites pierres qui ont été semées sur mon chemin, sur le site de l'association. Donc, Florence, la cofondatrice et moi, on explique en détail notre cheminement à chacune. Je pense que ça a été des choses vues, vécues, en tant que témoins ou victimes. Ça reste. On ne comprend pas trop pourquoi, parce qu'on est quand même dans un pays où, normalement, aujourd'hui, les droits des genres sont les mêmes, en théorie. Donc, on ne comprend pas forcément très bien. C'est aussi toute la puissance du système. Et puis, c'est des rencontres. C'est aussi le confinement qui m'a fait passer plus de temps, malheureusement, mais aussi heureusement, sur mon téléphone. Je me suis renseignée sur... Enfin, j'ai commencé à suivre plus de comptes sur Instagram de féministes, de sociologues, d'historiennes, etc., qui m'ont apporté des clés. Et donc, dans un premier temps, je partageais autour de moi, sur mes réseaux ou autour de moi, dans mon réseau in real life. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de juste partager. Je ne peux pas rester dans mon canapé à partager. Si j'ai besoin d'agir, de contribuer davantage. Et à ce moment-là, je suis tombée sur un message, un appel de Florence sur Twitter qui fait partie des Duchesses depuis un certain temps et qui disait, Duchesses France, une association de femmes dans la tech, qui disait qu'elle avait beaucoup de gens autour d'elle qui lui disaient « Ah, c'est super ce que vous faites avec l'association des Duchesses, mais moi, je ne suis pas dans la tech, mais j'aimerais y participer comme on fait. » Et donc, elle s'est dit « J'ai besoin de créer un autre espace du même genre qui soit ouvert notamment aux hommes et aux personnes non binaires pour sortir de ce cercle en non-mixité, même si on a certains événements et certaines choses qui sont vraiment en mixité choisie, et sortir et de la tech et du côté uniquement femme. Donc, elle avait besoin d'une autre personne pour créer l'association et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et voilà, c'était il y a un an et demi, maintenant, je crois. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Il faut plus de femmes comme toi, plus d'associations, plus d'éveiller, on va éveiller les consciences petit à petit et c'est, comme on disait tout à l'heure, ça a déjà évolué, mais c'est un long chemin. J'ai une petite question dans le chat de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Pour vous, est-ce que vous avez quelques tips pour le marketing de soi, pas facile de se faire connaître et reconnaître nos compétences ? Oui, moi, j'ai un premier conseil si je peux me lancer. Il y a un atelier qui a été, alors je crois qu'il a été joué les premières fois chez Google qui s'appelle I Am Remarkable. Oh yeah, I've heard of this, blah, blah, I was doing that last year. Et donc, il y a des formatrices ou animatrices, facilitatrices qui peuvent se former pour justement proposer l'atelier plus largement. On l'a proposé une fois dans le cadre de la Place des Grenouilles, les Duchesses aussi nous l'ont proposé. Donc, c'est un atelier de peut-être une heure et demie, deux heures qui vous amène sur l'intérêt justement de faire ce marketing de soi et qui vous donne des techniques, des astuces pour y arriver. Donc, il faut arriver à être factuel, à être un peu moins modeste parce que parfois on a peut-être un peu trop d'humilité et de se dire non, en fait, si c'est des choses que j'ai faites factuellement, je peux en parler. C'est pas it's not bragging, c'est juste parler de ce que j'ai fait, et se mettre en avant parce que les autres le font donc il faut bien le faire. Moi, je veux parler de mon expérience en tant qu'athlète pour justement arriver dans la tech. Je pense qu'à un moment donné, moi, j'avais envie de bosser dans la data donc j'ai regardé en fait ce que faisaient, alors j'ai fait des études de marketing donc j'ai regardé ce que faisaient mes sponsors à l'époque, Coca et Nike et en fait, je me suis prise pour une marque et je suis partie du principe que je suis une marque et j'ai commencé à produire du contenu, à réagir par rapport à du contenu, la tech dans le sport, ensuite la data dans le sport, ensuite la data tout court et puis à produire du contenu. Alors c'est très bizarre au début parce qu'on se dit qui va nous lire et puis est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est légitime ou etc. Mais si vous ne vous sentez pas de le faire, commencez à écrire pour vous et ensuite partager avec les personnes autour de vous. Pareil pour la vidéo, se filmer, des trucs de gens, prendre des photos, c'est assez, on est dans ce monde-là aujourd'hui et en fait c'est assez étrange parce que tout le monde a envie ou se met en avant parfois pour sur des, enfin bon, ce n'est pas trop le sujet mais en tout cas commencez à vous filmer pour vous, ensuite commencez à vous filmer aussi avec les personnes autour de vous et en fait petit à petit il y a cette confiance qui s'installe et vous avez le retour des personnes en qui vous avez confiance aussi qui devrait être objectif pour le coup et c'est ça en fait petit à petit vous allez partager votre contenu sur le web et petit à petit aussi être reconnu etc. et surtout réseauter, réseauter et demander aux personnes qui travaillent dans le milieu dans lequel celui que vous ciblez leur avis en fait et ça c'est super important. Intéressant. C'est bien tous les tips que vous avez donné je vais ajouter deux ou trois de mes propres choses j'ai entendu récemment quelque chose qui est résonné chez moi j'ai du mal à me vendre parfois à parler de mes points forts et mes points faibles mes points d'amélioration on va dire et quelqu'un a dit récemment quelque chose qui m'a frappée c'était une question de s'affirmer et de pouvoir se présenter avec plus de confiance mais ça s'applique aussi à cette question de se vendre et il a dit un conseil c'est d'imaginer que tu as quelqu'un à côté de toi tu es en train de vendre cette personne ou en train de présenter cette personne la valeur unique qu'elle propose et je trouve ça assez utile de me séparer de cette question d'orgueil ou d'inconfort à mettre en avant et à la place imagine que je parle de quelqu'un dans mon équipe il faut aussi dire que c'est beaucoup beaucoup plus facile d'avoir le crédit de reconnaissance quand tu es en tête d'une équipe parce que tu peux facilement dire bravo tout le monde merci pour votre travail c'est tellement plus facile on se reconnait dans ce type de discours en tant que leader pour le succès de l'équipe et c'est juste différent quand tu es un individual contributor un IC on dit dans le business de prendre l'avant donc j'aime bien encourager mes mentees à faire quelque chose que je fais avec mes reports ça s'appelle un success story en début du quarter on se dit vers où je veux aller c'est quoi l'histoire que je vais raconter sur mon travail et qu'est-ce que j'ai fait d'avoir cette vision en amont du travail à faire c'est très bien après ça te garde une vision très claire quelque chose dont tu peux raconter avec plus de facilité parce que tu as réfléchi et donc du coup la dernière chose c'est peut-être d'avoir d'avoir un mentor ou quelqu'un qui peut dans la société dans laquelle tu travailles qui peut t'aider avec ça parce que encore quand tu n'es pas un leader le reconnaissance ça vient d'autour de toi et du coup il faut avoir des alliés il faut encourager les uns les autres il faut créer une culture de reconnaissance dans l'équipe j'ai vu un tel faire un super travail bravo machin bidule c'est hyper important pour les personnes qui ne se mettent en avant très naturellement avec quelqu'un en qui tu as confiance n'aie pas peur de demander écoute j'ai fait un super travail je ne veux pas me vanter je ne veux pas me mettre en avant est-ce que tu peux remercier l'équipe et peut-être moi spécialement là-dessus ça m'aiderait énormément à avoir la reconnaissance d'un tel ou un autre si tu as une bonne relation avec ton supérieur c'est aussi quelque chose qu'ils devront faire naturellement ce n'est pas quelque chose qui se fait assez souvent et ça me dérange pour dire la vérité quand tu as une équipe de personnes c'est ta responsabilité de les mettre en avant pour leur succès sinon comment tu veux plus tard tout le monde veut évoluer si on ne se reconnait pas habituellement régulièrement pour créer une réputation de succès comment tu veux argumenter plus tard quand ils veulent évoluer tu ne peux pas puis ça décourage en fait aussi carrément c'est français typiquement oui et puis typiquement on travaille dans la tech et dans le produit donc c'est les succès ce n'est pas la résultante d'une personne c'est la résultante d'une équipe et je me reconnais vachement dans ce que tu disais Shannon parce que pour avoir l'idée des équipes je disais toujours on a fait ça là où souvent les autres leaders hommes disaient j'ai fait ça et ça c'est problématique pour moi parce qu'en fait il y a toute une équipe derrière et les mettre en avant et porter tout ça et faire éveiller ces consciences là je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper fort et qu'il faut qu'on continue à pousser et surtout moi je dirais ne pas avoir peur aussi et même avant d'accéder à des postes de manager d'encadrant avec des responsabilités en tant que père je pense que ça va rejoint ce que vous disiez tout à l'heure cette notion de sororité elle est super importante parce que peut-être que je n'arrive pas moi à me vendre mais je vais vendre ma collègue je vais dire par un phénomène un peu d'amplification ah c'est une telle qui avait proposé telle idée c'était vraiment bien ah c'est super ce que tu as fait et peut-être que en arrivant à vendre que c'est en interne ou sur le réseau ce que vos collègues notamment femmes ou personnes non binaires ont fait peut-être qu'après vous arriverez à vous appliquer ça à vous-même clairement est-ce que vous avez d'autres tips d'autres retours d'expérience d'autres choses que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui on s'est déjà dit beaucoup de choses moi je rajouterais en fait on a souvent tendance à dire quand il y a un truc vas-y fonce et en fait c'est mon seul problème c'est que le plus compliqué c'est de commencer c'est de se lancer parce que sinon je pense qu'on serait tous et puis il y aurait déjà eu une femme présidente de la république par exemple je pense que le truc c'est si vous avez peur de vous lancer sur je ne sais pas un changement de poste ou faites des petits pas il y a une vidéo de Denzel Washington qui s'appelle Fall Forward je vous invite vraiment à la voir déjà juste le nom Fall Forward faites des petits pas et puis entourez-vous de personnes de confiance encore une fois nous dans le sport ça se voit directement quand vous êtes impacté par quelqu'un vous avez un entourage qui est très négatif en fait on sait sur le cerveau que ça vous amène à penser de manière négative et à vous déprécier en fait donc ça peut aussi s'appliquer tout simplement dans la vie de tous les jours la tech, le produit ou ailleurs le management entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance et si parmi les personnes en qui vous avez confiance c'est les personnes qui pensent qui pensent que vous n'êtes pas en mesure de réussir dites-leur le minimum mais par contre engagez-vous avec les autres pour atteindre votre objectif faites des petits pas Fall Forward moi c'est mon truc en tout cas moi c'est mon truc C'est d'accord Et d'ailleurs Sarah toi sur ton démarrage en tant que sportive je connais ton histoire je reste envie de le dire en deux mots parce que je la trouve hyper inspirante Je l'ai dit vite fait mais en fait ma mère elle a toujours voulu avoir une fille elle a eu trois garçons avant et pour elle une fille c'est avec tous les clichés qu'ils fassent de la danse qu'ils portent des jupes elle m'a eu moi voilà et puis en fait mon frère m'a amené à la danse tous les mercredis jusqu'à ce que ma prof de danse tombe malade et en fait on a continué à prétexter à la danse et en fait on allait à l'escrime et en fait à 16 ans j'ai vu Laura Flicelle devenir championne olympique la première championne olympique et ce jour-là je me suis dit que j'allais être médaille olympique pas que je voulais l'être mais que j'allais l'être et personne n'y croyait beaucoup de personnes se sont moquées de moi d'ailleurs et ont planté cette petite graine du doute qui a germé au fur et à mesure des années et qui m'a impactée pendant longtemps et en fait je me suis j'ai laissé tomber l'approbation des autres et je me suis consacrée vraiment à ce rêve sauf qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être médaille olympique donc là aussi j'ai essayé de me créer des process par rapport à ce que faisaient les personnes les athlètes que j'adorais et puis pareil les petits pas les petits pas les petits pas et en fait avec cet objectif il y a des étapes intermédiaires de validation et on regarde petit à petit si on est bien aligné avec l'objectif ou s'il faut faire quelques modifications alors mon histoire a commencé comme ça et finalement j'ai bien eu raison de m'accrocher seul à mon rêve même si personne n'y croyait parce que j'avais 16 ans et que je viens d'un milieu assez modeste mes parents étaient très pauvres à une époque j'allais me coucher le soir sans avoir à manger mais je me suis accroché à mon rêve et puis je l'ai atteint et ça c'est plutôt cool en fait plutôt voilà ouais plutôt bel exemple une belle inspiration merci Sarah on arrive presque au terme déjà de cette riche discussion est-ce que vous avez un petit mot et de la fin sur cette table ronde on a quand même deux trois minutes ce que tu me dis ça me fait penser à quelque chose c'est peut-être c'est un peu parental c'est quelque chose qu'on dit aussi aux enfants qui luttent assez souvent mais tu l'as évoqué je veux juste amplifier un peu ce que tu as dit quand on a une difficulté face à soi et surtout quelque chose que je vois beaucoup avec les mentees surtout familins dans le milieu du tech spécifiquement on a tendance à se dire je suis mais sous l'eau avec tout ce que je dois apprendre je suis surpris par la quantité de choses je ne sais pas si je suis capable et là j'applique ce que je dis à mes enfants oui c'est dur il faut reconnaître il faut donner de acknowledgement aux sentiments en même temps il faut encourager en disant tu n'as jamais fait un truc difficile mais si quelques fois donc j'ai envie de dire à toi Sarah toutes les difficultés futures que tu ne vas jamais faire face auquel tu vas faire face dans ta vie tu auras déjà une telle belle histoire sur laquelle tu peux t'appuyer et toutes les femmes toutes qui ont appris des choses dans le tech dans le produit dans d'autres métiers toutes les personnes non binaires qui entrent dans ces situations sans avoir un peu ce cadre de confort autour de soi toutes ces personnes qui essaient de faire du nouveauté vous avez des histoires en vous appuyez-vous là-dessus rappelez-vous vous pouvez faire des choses difficiles vous l'avez déjà faite et vous le ferez tout au long de votre vie donc habituez-vous et continuez j'aurais juste deux mots c'est déconstruction et sororité déconstruction et ? sororité ok déconstruction très fort et ça ça vaut pour tout le monde totalement si je peux me permettre un mot de la fin aussi pour moi rien n'est impossible je ne suis pas ingénieure pourtant ça fait 15 ans que je fais du product management j'ai tout appris sur le tas je me suis pris des murs mais comme nous toutes et j'ai continué à avancer et aujourd'hui j'ai envie de transmettre aussi à toutes les femmes qui nous suivent qui nous écoutent allez-y n'ayez pas peur on est dans un monde de mecs mais il y a de plus en plus de femmes et quelles belles femmes et quelles sont les femmes et quelles sont les femmes et quelles sont les femmes Sous-titrage ST' 501